Musique Bonjour à tous, je suis à Prémia, à côté de l'étang de seau. Vous pouvez donc venir acheter des tulipes pour une somme très modique et cette somme va être reversée intégralement pour la recherche contre le cancer. Allez, on va rencontrer le président du Lyon's Club de Montluçon, M. Alain Rey. Musique Alors donc aujourd'hui c'est le top départ, donc t'es d'aujourd'hui jusqu'à quand ? Alors jusqu'à quand ? 3 semaines, 4 semaines, ça dépendra de la température en fin de compte. C'est vrai que s'il fait très chaud comme la semaine dernière, ça peut être très rapide. Et les horaires ? Alors les horaires d'ouverture, c'est de 13h jusqu'à 18h, effectivement. Et le week-end, là on ouvre de 10h jusqu'à 18h, le samedi et le dimanche, voilà. Alors un ordre de prix, c'est même pas un prix, c'est un don de toute façon. Voilà, bah oui, de toute façon, c'est vraiment 100% des bénéfices sont donnés à la Ligue. Donc c'est 50 centimes et il y a encore quelques jonquilles, les narcisses qui sont là, mais c'est surtout principalement les tulipes. Tous les ans, et c'est 150 000 euros qui sont remis à la recherche pour le cancer ? Voilà, depuis le début, c'est aux alentours de 150 000 euros, effectivement. Je vous dis, c'est des fois 6 000, des fois 5 000, ça dépend des années. Comment ça se passe ? Je vais venir chercher les tulipes, pour faire un don pour le cancer, je rentre et je vais au kiosque là-bas ? Vous allez au kiosque, vous prenez, on a des seaux dans lesquels les gens vont mettre les tulipes et ensuite, une fois qu'ils ont cueilli, ils viennent jusqu'au chalet et là on les emballe et ils règlent les tulipes. D'accord, donc c'est tout simple. C'est très simple, c'est très simple. On fait attention aux mesures de sécurité et mesures sanitaires, donc on demande que les gens sur le terrain portent un masque, histoire de respecter les mesures sanitaires. Alors le Lyon's Club, c'est bien d'autres opérations dans l'année, donc qu'est-ce qu'il y a de prévu cette année, malgré les conditions sanitaires que tout le monde connaît ? C'est difficile d'organiser, on fait des dons pour des enfants qui peuvent être malades, enfin il y a plusieurs choses, mais effectivement, on a fait des choses au début, quand il y avait le Covid, où on a offert du gel, des masques, des choses comme ça, donc à des maisons de retraite, enfin voilà, on essaye et puis on reçoit régulièrement effectivement des demandes, ça peut être pour des hospitalisations, pour des gens qui doivent se joindre, retrouver leurs enfants, enfin des choses comme ça, donc on essaye, au cas par cas, on a une multitude de petites choses, mais bon, le principal effectivement c'est d'étudier. Moi ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années à peu près, et ça fait deux ans que je suis le président du Lyon's Club, mon lycée en voyant. Quelles sont les conditions pour adhérer au Lyon's Club ? On cherche toujours effectivement des nouveaux membres, parce qu'effectivement il faut rajeunir un petit peu quand même le club. En général, c'est beaucoup de retraités qui viennent ? Il y a des retraités, oui, il y a quand même beaucoup de retraités, c'est vrai, des gens qui ont un peu plus de temps à accorder, mais bon, moi je suis en activité encore, il y en a d'autres heureusement, mais effectivement on essaye de rajeunir et on cherche. Il y a une participation mensuelle en fin de compte, enfin c'est trimestrielle plutôt. Mais c'est ouvert à tous ? Ah c'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous, donc les gens font une demande, et puis effectivement, en général, il n'y a pas de souci, quoi. Ça demande un peu de temps, voilà, c'est surtout ça, quoi. Vous avez encore 3 à 4 semaines, je vous rappelle que c'est ouvert tous les jours, donc écoutez, ça peut être une idée de sortie pendant le confinement, je vous rappelle que vous avez le droit à jusqu'à 10 km autour de votre résilance principale, venez acheter des tulipes, c'est pour le cancer. Allez, à bientôt, et bonne journée à tous !